Je suis quelqu'un que je peux me qualifier de quelqu'un d'avide. J'ai une grande soif que j'ai essayé d'alimenter en moi et de planter en moi. Depuis longtemps, je suis avide à toucher à plusieurs médiums. Je suis moi-même dans tout ce que je crée, ce que je fais. Il y a une idée autobiographique dedans. Il y a cette idée aussi de décortiquer les grands questionnements qui m'animent, qui sont toujours les mêmes, mais les attaquer à chaque fois d'un angle de vue différent. On les attaquera aussi avec le corps. C'est-à-dire pourquoi je vais me priver d'un plaisir à toucher à des matières, à toucher à des techniques. C'est pour moi comme une table que j'étale comme ça devant moi, de possibilités plastiques que je peux faire, dans lesquelles je peux rechercher des miroirs. Je peux toujours fabriquer des questionnements. Je peux toujours garder en moi quelqu'un qui est curieux, à se poser des questions, sans forcément chercher une vérité ou une réalité. Vous avez touché un point qui m'intéresse beaucoup quand j'étais adolescente, je voulais être danseur. J'ai une grande relation avec les espaces, je connais ces espaces. Je suis né dans un espace qui peut paraître pour les autres un espace vide, mais pour moi c'est un espace très chargé d'histoire. Je suis né à Aqa, dans le sud-est du Maroc. Une boîte noire de ski au Maroc aujourd'hui, une liaison avec des espaces, pas qu'un seul. De ça, il y a cette idée de représentation. Pour moi, il y a une sorte de présence intime. On suspend dans un silence, en face de pages comme ça, chromatiques, et nous renvoie des questionnements, à chercher nos places, à chercher cette idée qui m'a toujours animé de vivre ensemble. Comment on peut se voir dans l'autre ? Comment on peut faire du miroir un déploiement de la parole ? Un espace de la parole ? C'est un questionnement. Toutes ces peintures, ces personnages, il y en a ceux que je connais, il y en a ceux que j'ai créés dans mon imaginaire, il y en a ceux que j'ai essayé de retrouver dans mes souvenirs. Elles sont là pour moi une famille, une idée de famille, qui est essentielle dans l'existence. Il y a Amadou, il y a Ahmed, il y a Fatou, il y a Fatima. Ça veut dire beaucoup de choses par rapport à moi, par rapport à cette conjoncture qu'on est là aujourd'hui, par rapport à cette croyance, à ce grand territoire dans lequel on s'instruit sociétalement, avec beaucoup de mal et d'acceptation. Et c'est là où il y a mon rôle peut-être aussi, de se poser ces questions et soulever ces questions plus tôt. Moi, le racisme n'est qu'un élément. Moi, je veux remonter la chaîne. Je veux poser des questions. Je suis quelqu'un de fan qui travaille avec ses mains. J'ai envie de déterrer des choses. Ce qui m'intéresse, moi, c'est cette question belle ou si belle, comment on peut vivre ensemble. Cette idée de vivre ensemble me mène par moment à réfléchir des questions. Mais aujourd'hui, ce qui se passe en dehors du Maroc, ça ne m'intéresse presque pas. Ce qui m'intéresse, c'est chez moi. Je suis avide. Je me suis mis à l'exercice forcé ces derniers temps. Depuis deux ans, je n'ai pas mis les pieds dans le Nord. Et j'ai commencé à apprécier comment je peux regarder le Nord en regardant le Sud, en étant dans le Sud. Et ça, pour moi, c'est une question de changer le regard, c'est de reprendre le pouvoir sur soi-même. Et c'est une invitation aux autres aussi pour reprendre ce pouvoir. Parce que ça, c'est en allant vers la Terre, en déterrant qu'on peut comprendre aujourd'hui ce qu'on est et ce qu'on va devenir.